... Les chiffres de la délinquance avec une hausse inquiétante, une information France 2. Entre octobre 2000 et octobre 2001, l'augmentation se situe autour de 9,2%. A titre de comparaison, entre janvier 2000 et janvier 2001, le chiffre était de 5,72%. Les voitures de plus de 5 ans pourraient être interdites à la vente d'ici la fin de l'année à cause de l'amiante. L'inquiétude des revendeurs et des automobilistes si ce décret de 1996 n'est pas aménagé. L'indignation de Jacques Chirac qui considère que l'on atteint l'honneur de l'armée à travers ses commentaires ironiques sur l'engagement français en Afghanistan alors que les soldats sont toujours bloqués à la frontière. Quelques-uns des plus grands aventuriers de la deuxième moitié du XXe siècle se sont retrouvés à Paris. Aldrin a marché sur la lune, Bertrand Piccard a accompli le tour du monde en ballon. Une richesse pour l'humanité. Madame, Monsieur, bonsoir. Au moment où les chiffres de la délinquance sont en hausse et alors que les policiers sont descendus une nouvelle fois dans la rue hier pour manifester leur inquiétude, je vous propose d'ouvrir ce journal par cette histoire qui serait peut-être passée inaperçue à un autre moment. Mais dans le contexte actuel, un jeune de 17 ans condamné à une simple rédaction pour avoir agressé deux policiers a amené le parquet à faire appel. La sentence ou plutôt la punition semblait bien trop légère y compris aux yeux de ses parents. Yann Franti, Jean-François Hoffmann. Comment sanctionner un mineur qui a dérapé ? A la cité des quatre tours, réputé tranquille, on s'avoue aujourd'hui perplexe. Surpris par la peine, une simple rédaction dont a écopé un adolescent qui a frappé trois policiers. Une décision qui surprend même le père et l'oncle de l'agresseur. Je m'attendais un peu lourd mais je n'étais pas étonné, ça ne m'a pas choqué. C'est la première fois que j'entends parler d'une sanction comme ça, faire une rédaction. Si je ne l'avais pas dit dans les journaux, j'aurais dit c'est un gars qui t'a mal compris. Ceux pour qui la sanction a vraiment du mal à passer, ce sont les policiers. Aujourd'hui, ils se sentent insultés. On prend ça pour de la provocation. Avant-hier, il y avait 30 000 policiers dans la rue, hier encore 12 000. Tous ces policiers attendent que soit enrayé ce sentiment d'impunité chez les jeunes. Là, nous avons affaire à un jeune de 17 ans qui est connu des services de police et qui est condamné par un juge à faire une rédaction sur les difficultés du métier de policier. Seul à trouver la sanction adaptée, ses amis, même s'ils reconnaissent qu'il a commis une faute. Moi, je pense que c'est normal. C'est normal, il a fait une bêtise, il l'assume, il l'écrit et puis voilà. Il n'est pas méchant, c'est un mec blanc. C'est parce que voilà, il vit tout seul, il vit avec ses parents, il n'a pas... Voilà, c'est compliqué sa vie pour lui. Mais l'affaire n'est pas terminée. Le parquet de Créteil trouve aussi la sanction trop clémente. Il a d'ailleurs décidé de faire appel. À Toulouse, cet après-midi, l'attaque d'un fourgon blindé par une dizaine d'hommes armés cagoulés, ils ont d'abord bloqué le véhicule avec un camion Ben. À la suite de coups de feu avec les convoyeurs, l'un des malfaiteurs a été blessé, les autres se sont enfuis. Isabelle Delian. C'est un véritable guet-apens qui est étendu. Devant un camion Ben, derrière un 4x4, entre ces deux véhicules, les malfaiteurs ont essayé de coincer un fourgon blindé de transport de fond. Les douilles tout autour témoignent d'un échange fourni. Attaqués à l'arme lourde par une dizaine d'individus, les convoyeurs ont riposté et réussi à se dégager. Automatiquement, ils ont compris en voyant les hommes cagouler devant, ça a été instinctif, ils ont eu les bons réflexes, ils ont dit, ça y est, c'est bon, c'est pour nous, sortons-nous de là. Une marche arrière, et grâce à leur sang-froid, les convoyeurs s'en sortent, indemnes. Les malfaiteurs sont en fuite, l'un d'eux est blessé. C'est pas des petits loulous de banlieue. Là, on rentre vraiment dans du banditisme, dans des gens déterminés. Les malfaiteurs n'avaient pas froid aux yeux, cette attaque a eu lieu à quelques centaines de mètres du commissariat central de Toulouse. Et les chiffres de la délinquance, d'après nos informations, je vous le disais en titre, ils connaissent une poussée inquiétante, puisqu'entre octobre 2000 et octobre 2001, l'augmentation se situe autour de 9,2%. A titre de comparaison, entre janvier 2000 et 2001, le chiffre serait été de 5,72%. Ceci nous amène à cette autre attaque d'un fourgon blindé qui est survenu en début de semaine à Fontenay-sous-Bois, un homme a été interpellé, il serait lié à d'autres fusillades. Zindin Boudaoud, Audrey Goutard. Plus de 40 impacts de balles, un fourgon blindé arrosé à la Kalachnikov, une attaque d'une violence inouïe. C'était lundi matin à Fontenay-sous-Bois. En répliquant, un convoyeur abat un des assaillants, les autres prennent la fuite. Très vite, les enquêteurs identifient le malfaiteur abattu et remontent jusqu'à l'une de ses planques. Un appartement de cette cité de Pont-au-Combeau, dans les Yvelines. Ils y découvrent un arsenal, 4 fusils d'assaut Kalachnikov, comparables à celui-ci, photographiés sur les lieux de la fusillade. Ils trouvent aussi un lance-roquette, des grenades, des gilets pare-balles et des munitions. Selon nos informations, ces munitions proviennent du même lot que celles utilisées dans deux autres fusillades. C'était le 24 septembre dernier. Lors d'un banal contrôle autoroutier, les CRS avaient essuyé des tirs d'armes automatiques de la part d'inconnus qui avaient pris la fuite. Quinze jours plus tard, même scénario, pratiquement au même endroit. Les policiers avaient alors évoqué la thèse de vraqueur de fourgon. Surpris en plein repérage, l'enquête semble leur donner raison. Toujours dans ce climat, devrait se dérouler demain à Grenoble une manifestation de femmes de gendarmes qui s'élèvent contre les conditions de travail et la question de la sécurité de leurs conjoints. L'occasion d'écouter, la chose est rare, il faut le signaler, le témoignage de cette épouse de militaires affectée à la brigade de Fort-Calquier. Reportage Olivier Theron, Frédérique Cerulli. Allez, on ferme la fenêtre, vite, 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 on va faire ça ! Pendant que son mari serre la France sous l'uniforme de la gendarmerie, elle s'occupe de la logistique. Nicole n'existe pas pour le ministère de la Défense, mais pourtant, elle est en première ligne pour subir la baisse du moral des troupes. De caserne, en cantonnement, au gré des affectations, elle suit son mari. Elle a créé une association d'épouses de gendarmes pour que les choses s'améliorent. Il faut prévenir quand on reçoit du monde, qui vient, pour combien de temps, surtout pour les vacances. Il y a des choses contraignantes. Notamment pour le courrier aussi. Vous n'avez pas de boîte aux lettres nominative individuelle. C'est-à-dire que tout arrive à la brigade, c'est trié, distribué sur les bureaux des maris. Ce qui fait que vous n'avez aucune... Moi, je trouve que c'est une atteinte à la vie privée. Si Nicole revendique aujourd'hui pour les conditions de travail des gendarmes, c'est que son mari ne le peut pas. Devoir de réserve oblige. Elle le reçoit dans sa caravane. Son logement de fonction est considéré comme un terrain militaire, interdit aux journalistes. Son combat, le moral des troupes. Un moral déstabilisé par 60 heures de travail par semaine, un sous-effectif chronique et un gilet pare-balles pour 4. On entend parler beaucoup de suicide. Il y a des femmes aussi, beaucoup de déprime. Des hommes aussi, où il y a pas mal de déprime. Mais ça, il ne faut pas en parler, c'est des sujets tabous. Nicole va manifester à Grenoble avec d'autres femmes de gendarmes. Elle demande à être entendue par le préfet et plus encore reconnue par le ministère de la Défense. Celui qui est considéré comme le suspect numéro 1 du meurtre de la jeune Caroline Dickinson, l'Espagnol Arce Montes, extradé des Etats-Unis, a été mis en examen tout à l'heure par la Cour d'appel de Rennes pour meurtre et viol. Le plus ancien détenu de France, Lucien Léger, condamné il y a plus de 35 ans pour le meurtre d'un enfant, restera bien en prison. Une nouvelle fois, la justice a rejeté sa demande de remise en liberté, la 13e. Pourtant, Lucien Léger bénéficiait de l'aide d'une famille d'accueil nécessaire à toute libération conditionnelle. Reportage Agnès Gardé et Anne Mourke. Lucien Léger vient d'être arrêté, c'était le 1er juillet 64. Le voici dans sa cellule, 37 ans plus tard. A 64 ans, Lucien Léger n'est pas le plus âgé des prisonniers, mais le plus ancien. Le nommé Léger, Lucien, se présente à la police. Et il avouera très vite être l'auteur des messages dont il innonde la presse et qu'il signe l'étrangleur. L'étrangleur téléphone au policier, au reporter. Il nargue la police. Des lettres décrivant avec force détail le meurtre du petit Luc Taron, 11 ans, retrouvé étranglé dans un sous-bois. Lucien Léger échappera à l'échafaud, mais sera condamné à la prison à vie. Depuis 20 ans, Lucien Bernard lui rend visite et répond à toutes ses lettres. Par humanisme, dit-il, et parce qu'il le croit innocent. Ce boulanger lui a même proposé un toit et un travail à sa sortie de prison. J'ai décidé d'aider cet homme, dès l'origine. Donc, je tiens mes engagements et je les tiens depuis toujours. Seulement voilà, l'entreprise de Lucien Bernard est en faillite. L'offre d'emploi, même sincère, ne tient plus. C'est l'un des arguments des juges pour refuser la libération de Lucien Léger. Je ne pense pas que cette décision favorise un regain d'espoir dans les prisons. Bien au contraire, je pense qu'elle participe de cette désespérance des longues peines qui pourtant a été dénoncée par les parlementaires. Les juges ont aussi retenu les expertises psychiatriques, une tendance à la paranoïa, ainsi que ces protestations d'innocence. Cela fait-il de Lucien Léger un futur récidiviste ? C'est l'une des questions. A moins que le problème soit ailleurs, dans une impossible réinsertion, après 37 ans d'enfermement. Sur le port de Marseille, au dixième jour de grève, la situation s'est tendue. Des commandos auraient fait irruption selon la direction, version toute différente selon la CGT, et puis la réalité économique, des bateaux et des camions bloqués qui ne peuvent décharger. Michael Darman. Attention, embouteillage dans le port de Marseille. 31 pétroliers et chimiquiers qui ne peuvent décharger. C'est la conséquence directe d'une grève des dockers qui se durcit sur tout le site du port autonome. Voilà neuf jours que ces salariés suivent les mots d'ordre de la CGT et bloquent toutes les entrées du port, à l'exception du trafic passager. Ce matin, j'arrivais encore à 4h du matin, j'ai vu des copines qui n'étaient pas là hier. Et à mesure, je pense qu'il y en a qui rejoignent le mouvement. Une autre population commence à se rapprocher des grévistes, car la tension monte d'un cran autour des entrées, parfois bouchées de manière peu orthodoxe. Et côté dialogue, c'est le point mort. Sur l'application des 35 heures et sur la privatisation partielle d'une zone de travail, la direction demande à lever des barrages, les syndicats attendent des réponses. C'est ce que l'on appelle une impasse. Ils sont en train de travailler quant à la satisfaction de nos revendications. Nous, on attend toujours, comme nous, comme moi, qu'il y a une réunion. Ce qui se passe, c'est grave pour l'économie régionale, d'abord. Ce qui est pris en otage, ce sont des milliers d'emplois dans la région. Férocement concurrencés par Gênes, Anvers et Rotterdam, place moins chère en main d'oeuvre, voilà le port de Marseille, à nouveau pris dans des remous sociaux. La direction ici semble prendre toute la mesure de ce conflit, au point qu'il y a quelques jours, on a vu une AG d'un genre nouveau, debout sur le toit de ce véhicule. C'est un des directeurs du port qui a ranglé Docker. Et puis côté SNCF, une grève des agents de conduite dans la région de Lyon perturbe le trafic des TGV entre Lyon et Paris. Même situation demain, avec que pour l'instant, 11 allers-retours prévus entre Lyon et la capitale, au lieu de 16, et puis perturbations également pour les TER. Drôle de surprise pour les automobilistes et les revendeurs. Un décret sorti des oubliettes, et qui prendra effet dans 6 semaines, interdit la vente des voitures de plus de 5 ans, à cause de l'amiante. Ce décret, pris en 96, s'il n'est pas aménagé, mais cela reste à voir, rendra invendables des millions de véhicules. Céline Crespi, Guillaume Fautra et Martin Callie. On vous dit que vous avez de l'amiante dans votre voiture. Alors vous faites quoi après ? Vous la laissez au garage ? Vous ne vous en servez plus ? De toute façon, vous n'allez pas pouvoir la remendre maintenant que tout le monde sait qu'il y a peut-être de l'amiante dans votre voiture. Indignés, les propriétaires de voitures de plus de 5 ans voient aujourd'hui leurs véhicules stigmatisés. Car un décret du 24 décembre 1996 exclut du commerce ces voitures dont les freins et l'embrayage contiendraient de l'amiante. L'usure de la texture de la plaquette c'est que ça fait une poussière brûlée d'amiante. Un décret qui a également semé le trouble chez les professionnels du marché de l'occasion. Nous sommes effectivement inquiets de créer un doute dans l'esprit de nos clients qui pourraient acheter une voiture qui ne soit pas sûre à 100%. S'il y a 20 millions de voitures de plus de 5 ans en France, elles n'ont pas toutes de l'amiante sous le capot. D'ailleurs, les constructeurs affirment que depuis 1995, leurs voitures neuves et leurs pièces de rechange sont garanties sans amiante. Mais difficile pour l'instant d'évaluer le nombre de véhicules concernés. Nous demanderons que les constructeurs fournissent des listes de véhicules et de modèles contenant ou ne contenant pas de l'amiante. Et nous demanderons par ailleurs qu'il y ait des contrôles sur ces véhicules qui contiendraient éventuellement de l'amiante et contrôles qui se feraient éventuellement dans les centres de contrôle technique. Les professionnels du secteur rencontreront mercredi le gouvernement. Ils demanderont un délai d'un an pour l'application de ce décret. Une nouvelle cagnotte en perspective pour Bercy, mais cette fois-ci, c'est à l'euro qu'elle le devra. Selon le quotidien Les Echos, par un mécanisme subtil, l'État devrait gagner 1 milliard d'euros, soit 6 milliards de francs, au moment de la disparition de notre monnaie actuelle. Voici comment. Peggy de Roi. Cette petite monnaie retournera bientôt à la Banque de France. Elle sera échangée contre des euros. Mais allons-nous vraiment nous séparer de toutes nos pièces ? Pas si sûr. Je pense que j'en retrouverai et que je ne les jetterai pas. Moi, je pense que je garderai quelques francs en souvenir. Il y a les nostalgiques du franc et il y a les collectionneurs. Ces passionnés n'ont pas l'intention de rendre leur fonds de tiroir. Dans les pièces courantes, vous avez la fameuse 2 francs 91, qui est une pièce très rare, tirée à 2100 exemplaires et qui vaut plusieurs milliers de francs. Donc ça serait quand même malheureux de la reverser au trésor. La Banque de France va donc émettre plus de pièces en euros qu'elle ne va en retirer en francs. Résultat, 1 milliard d'euros, soit plus de 6 milliards de francs, resteront dans les caisses de l'État. Une somme qui compenserait les frais de fabrication et de transport de la nouvelle monnaie. Mais le ministère des Finances n'indique pas combien a réellement coûté le passage à l'euro. Une bonne nouvelle. Dans cette période plutôt fragile, la croissance française est plus solide que prévue. De bons chiffres au troisième trimestre. Et d'ores et déjà, une croissance qui atteint le niveau de 2,1% annoncé par le gouvernement. Un mot d'économie encore avec cette déclaration de Tony Blair aux accents très shakespeariens qui considère que les réticences des Anglais face à l'euro constituent une véritable tragédie. Dans l'actualité de ce vendredi, l'indignation et la colère de Jacques Chirac qui dénonce les propos attentatoires, je cite à l'honneur des armées, commentaire ici ou là qui glose ou ironise sur la participation jusqu'à présent aléatoire des soldats français en Afghanistan. Vous le savez, les 58 premiers militaires français sont toujours bloqués à la frontière avec l'Ouzbékistan. Le chef de l'État s'est exprimé en fin de journée lors du sommet franco-allemand de Nantes. Reportage, Véronique Saint-Olive, André Sara. Ce matin, en attendant le chancelier Schröder, le président de la République fait le point avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Avec ses soldats bloqués en Ouzbékistan, la France se bat d'abord pour essayer de tenir le rôle qu'elle souhaiterait assumer. On a vu dans cette crise que l'Europe de la sécurité et de la défense était encore sans moyens. Côté français, on compte donc sur ce sommet pour afficher une solidarité et une crédibilité internationale renforcée avec l'Allemagne. C'est en effet l'Allemagne, bien qu'elle n'ait pas encore envoyé un seul homme en Afghanistan qui organise mardi prochain à Bonn sous l'égide de l'ONU une conférence pour la mise en place d'un nouveau gouvernement à Kaboul. Le premier ministre « Cohabitation Oblige » arrive de son côté mais Lionel Jospin et Jacques Chirac se retrouvent pour s'indigner ensemble des critiques sur l'inefficacité ou l'insuffisance des forces françaises en Afghanistan. Toutes les spéculations que j'entends ici ou là tendant à dire « Ah, mais la France ou l'Europe ou tel ou tel pays ne sont pas suffisamment représentés » c'est véritablement des réflexions qui relèvent plus du café du commerce que de l'observation de la réalité des choses. Elles étaient véritablement attentatoires à l'honneur et au respect que nous devons à nos armées. Le président a tout dit. Jacques Chirac et Lionel Jospin estiment donc que dans le conflit afghan la France ne fait que répondre aux demandes des Américains ni plus ni moins et sur ce point le premier ministre et le président de la République sont parfaitement d'accord. Sans faire écho tout à fait aux propos de Jacques Chirac mais sur le même thème celui des difficultés rencontrées par les organisations humanitaires qui n'arrivent pas à cheminer leur aide aux Afghans. Charles Josselin était en Ouzbékistan aujourd'hui. Il a rencontré les autorités ouzbeques qui jusqu'à présent empêchent tout transport notamment des 25 tonnes d'aides françaises qui sont à Termez et qui attendent encore d'être transportées par voie fluviale vers l'Afghanistan. Les opérations militaires en Afghanistan les combattent dans les régions dites libérées se poursuivent mais sur un autre mode un autre fonctionnement comme le monde ce reportage de Bertrand Coq Olivier Robert et Charles Roch. La prière du soir à l'issue d'une journée d'affrontement. Le soleil a plongé derrière les collines de Maïdanshar et bientôt les Moudjahidines vont rompre le jeûne de ce premier vendredi de Ramadan. Les dernières 48 heures n'auront pas changé la face de l'Afghanistan mais révèlent que les armes ont encore leur mot à dire. Toute la matinée duel d'artilleurs entre les troupes de l'Alliance du Nord et ce reste de talibans réfugiés chez un seigneur local. A moins de 30 kilomètres de Kaboul les adversaires se taquinent à la roquette en évitant soigneusement de s'affronter vraiment. Il faut dire qu'hier l'intervention de l'infanterie c'était soldé par quelques morts. Notre attaque de la veille n'a rien donné reconnaît l'artilleur. Depuis on leur a offert de se rendre ou de se rallier mais ils continuent de nous tirer dessus. Militairement l'affaire est mal engagée les talibans tiennent leur position et les fantassins de l'Alliance ne sont pas pressés de les en déloger. Mais ce différent pourrait bien se régler à l'amiable. L'Alliance du Nord n'a jamais été aussi riche et tandis que ses commandants se disputent âprement renforts et munitions ses adversaires revoient à la hausse le prix de leur ralliement. Ici la guerre n'est souvent une façon de faire des affaires. Trois jours avant l'ouverture de la conférence de Bonn sur l'avenir de l'Afghanistan les combats de Maïn Danchar prouvent que les vieilles habitudes ont la vie dure. Il faudra du temps et beaucoup de bonne volonté avant de faire taire les canons. Au nord du pays la dernière poche de résistance tenue par les talibans serait sur le point de céder. La ville de Kunduz bombardée par l'aviation américaine est prise en tenaille par les forces de l'Alliance du Nord. Des centaines de talibans se seraient déjà rendus. La situation reste malgré tout confuse sur le terrain compte tenu des divergences entre les chefs de guerre de différentes ethnies. Dans le sud du pays maintenant à Kandahar différentes informations feraient état de la fuite du Mullah Omar qui aurait pris le maquis. Information pour l'instant invérifiable reste la réalité du terrain de très nombreuses grottes souterraines qui offrent aux proches de Ben Laden et à leurs troupes la capacité de se cacher. Mais les militaires américains grâce à des capteurs thermiques disposent désormais de moyens ultra sophistiqués pour détecter toute trace de vie sous terre. Paul de Genève. Si les Etats-Unis maintiennent en action une telle armada c'est parce que même après la chute de Kaboul ils ont besoin de leur technologie la plus sophistiquée pour traquer Ben Laden. Le milliardaire saoudien et ses hommes se cachent quelque part dans les montagnes du sud-est de l'Afghanistan dans une grotte transformée en bunker. Et pour mener la traque ces drones des avions espions s'en pilotent. Ils passent au Pengfein région. Chaque détail est ensuite transmis par satellite. Ils peuvent être équipés de censeurs thermiques capables de détecter la plus faible source de chaleur comme les bouches d'aération des bunkers leurs talons d'Achille. Une fois repérées ces grottes sont détruites. Les bombes utilisées percent plus d'une dizaine de mètres de roches avant d'exploser. Le bunker devient ainsi le tombeau de ses occupants. Ben Laden pourrait donc ne jamais être capturé mais enterré vivant au fond d'une grotte. Au Pakistan maintenant une association de femmes afghanes qui se battent depuis des années pour obtenir une vie décente. Ces femmes bien évidemment ne peuvent qu'applaudir à la chute du régime des talibans mais considèrent que le chemin est encore long. Reportage Vincent Hennuyen et Mathieu Drejoux. On entend souvent dans cette rue de Quetta résonner leurs voix aiguës. Ces petites filles chantent leur joie d'apprendre aux côtés des garçons et l'amour de leur pays l'Afghanistan. Ce sont des enfants de réfugiés. L'école est tenue par Rawah une organisation féminine qui depuis près de 25 ans milite pour les droits de la femme et la démocratie en Afghanistan. Quand les talibans avaient interdit l'éducation des filles Rawah organisait des cours clandestins. Si sa représentante à Quetta se cache sous un voile c'est plus pour sa sécurité que par conviction religieuse. Quetta est un repère d'islamistes et de talibans. Nous avons été menacés et il est difficile de travailler sereinement. D'ailleurs la fondatrice Mina a été assassinée en 87 dans cette même vie. Au Pakistan Rawah tient aussi des dispensaires pour les réfugiés afghanes. Atténuer la souffrance des femmes et sa mission première et la chute des talibans est évidemment une bonne nouvelle. Pourtant les membres de l'organisation sont inquiètes car c'est aujourd'hui l'Alliance du Nord qui tient Kaboul. Quand ils étaient au pouvoir avant les talibans ils étaient très violents ayant commis de nombreux crimes. Par certains aspects l'Alliance du Nord est pire que les talibans. Pour Rawah ce sont tous des fondamentalistes. Contre le chaos l'ignorance et pour la condition des femmes elles comptent uniquement sur les Nations Unies et l'ex-roi Zahir Shah. Peut-être à cause de sa position très dure l'organisation Rawah n'a pas été invitée à la conférence de Bonn qui la semaine prochaine évoquera le sort de l'Afghanistan. La seule femme présente devrait être une proche de l'Alliance du Nord qui parmi tous ces hommes aura sûrement du mal à faire entendre sa voix. Partons à présent au Proche-Orient. A Gaza se déroulait aujourd'hui dans un climat d'extrême tension les funérailles de cinq enfants tués hier par l'explosion d'un obus d'autant que cet engin aurait été piégé placé volontairement à cet endroit par l'armée israélienne. Reportage Gérard Grisbeck et Talal Abourama. Les cinq corps enveloppés dans un drapeau palestinien. Cinq enfants d'une même famille le plus jeune avait six ans le plus âgé quatorze. Leurs copains d'école avaient pris place dans un camion. Une foule immense suivait ses funérailles. Plusieurs milliers peut-être dix mille personnes. Un enterrement militaire selon le vœu des organisations palestiniennes chaque groupe était représenté le Fata de Yasser Arafat le Front Populaire et le Front Démocratique le Djihad Islamique et le Hamas. L'imam de la mosquée a appelé à la guerre sainte contre Israël. Il semble bien qu'hier les enfants soient tombés par erreur dans un piège tendu par l'armée israélienne. Un piège qui était destiné à des tireurs palestiniens. Ce soir en Israël une enquête a été ouverte mais dès la fin des funérailles d'autres affrontements ont eu lieu l'armée a tiré à balles réelles tuant un adolescent et en blessant deux autres. Et pour terminer cette page étrangère l'inculpation pour génocide en Bosnie de Slobodan Milosevic par le tribunal pénal international une nouvelle inculpation alors que l'ancien homme fort de Belgrade devra répondre de son rôle lors de la guerre au Kosovo. En Corse le cinquième jour du procès de l'affaire des paillettes avec le récit détaillé des gendarmes et du directeur de cabinet expliquant de quelle façon ils ont agi sur ordre du préfet Bonnet comment ils ont menti à la demande de leur supérieur le colonel Mazère reportage Dominique Verdayan Alain Poirier Un président de tribunal face à un scénario inimaginable surréaliste digne d'une comédie de série B Dans les rôles principaux Gérard Pardini ex-directeur de cabinet du préfet Bonnet et le colonel Mazère ex-commandant de la Légion en Corse Avec amusement pour le premier avec gêne pour le second ils racontent leur expédition nocturne du 7 mars 99 Chacun porte un bidon de 5 litres d'essence qu'ils ont acheté la veille ensemble Cible la paillotte Aria Marina sur la route des sanguinaires Avec un briquet que m'a donné le préfet Bonnet j'ai allumé le feu dit Gérard Pardini sa volonté était de faire cesser les exploitations illégales Les ordres étaient donnés par le préfet Bonnet Apparemment oui Si vous étiez dans votre rôle ce jour là avec le colonel Mazère J'ai dit que je ne répondrais à aucune question c'est à vous de faire tous les commentaires que vous voulez Condamné au silence depuis hier Bernard Bonnet se félicite de la tournure des débats Beaucoup de masques ont commencé à tomber et la semaine prochaine sera de ce point de vue déterminante Allez-y Merci Méthode de voyou l'expression est presque sur toutes les lèvres de ceux qui assistent aux audiences Au regard des faits le tribunal juge des actes de délinquance mais ici à Jaxio les prévenus sont en uniforme A Montpellier A Montpellier José Bové condamné en première instance à 10 mois de prison avec sursis connaîtra le jugement de la cour d'appel le 20 décembre prochain L'avocat général a requis aujourd'hui 8 mois de prison ferme pour la destruction de plans de riz transgénique La sécurité alimentaire avec vous le savez la nécessité absolue de ne pas rompre la chaîne du froid pour connaître le parcours précis d'un yaourt depuis sa fabrication jusqu'à sa consommation une puce électronique sera présente dans certains de ses produits Voici donc le lancement de cette opération qui devrait être riche d'enseignements pour les distributeurs et les consommateurs Laurence Descherf et Patrick Deschmecker Une température en hausse pour les produits frais et c'est la rupture de la chaîne du froid un risque que connaissent plutôt bien les consommateurs Est-ce que vous savez ce que c'est que la chaîne du froid ? Il ne faut pas simplement qu'il y ait de rupture du point de vue de la température La chaîne ne disait pas ce que c'est en longueur Rien ne dit que les produits sont pensés à plus 20 à un moment ou à un autre Alors pour tout savoir sur les variations de température un mouchard électronique placé au hasard au fond de 80 pots d'yaourts Accompagné de gélatine bleue comestible ce capteur enregistrera toutes les 5 minutes la température pendant 28 jours Fabrication transport stockage distribution et même conservation dans le réfrigérateur des consommateurs autant de maillons faibles potentiels Le but en définitive c'est d'obtenir une vision réelle une photographie du respect de la chaîne du froid au niveau français pour un produit laitier frais et si effectivement défaillance il y a si on peut les constater on saura précisément où agir pour apporter une amélioration en renvoyant la puce électronique pour l'analyse des résultats les heureux gagnants recevront un chèque de 25 euros une version moderne de la fève dans la galette Une campagne nationale la destination des personnes âgées les mettant en garde contre les risques de chute attention à ne pas tomber les seigneurs sont plus fragiles les chiffres éloquents ils sont chaque année 9000 à décéder des suites d'un faux pas mal en contre Benoît Thévenet Jean-Louis Bousser et Frédéric Bour C'est pas difficile de monter sur ta bourrée Non mais c'est dangereux je suis montée parce que t'es à côté mais sinon c'est ta niète les choses utiles au quotidien il faut les mettre à portée de la main Les héros s'appellent Evelyne et Philippe et en 10 petits films ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter les chutes mieux aménager sa maison manger équilibré pour garder des forces demander de l'aide toute chose qui permettrait de réduire le nombre de chutes chaque année 2 millions de personnes de plus de 65 ans tombent C'est ce qui est arrivé à René il y a quelques mois Et lorsque vous êtes tombé vous vous êtes donc cassé le col du fémur Depuis son accident René a peur et sa vie en est bouleversée elle ne sort pratiquement plus J'ai tellement peur de tomber que finalement je me raccroche à tout ce que je trouve c'est à dire une chaise une porte pour marcher Il y a aussi toutes les complications médicales qui peuvent nécessiter plusieurs semaines d'hospitalisation Il faut parfois opérer des fractures du col du fémur il y a des complications post-opératoires il y a des complications traumatiques par des hémorragies internes il y a des complications lorsque les personnes restent malheureusement très longtemps par terre chez elles à défaut de pouvoir être relevées et donc on assiste à des escarades des déshydratations et des problèmes qui sont parfois très sévères qui peuvent aboutir à la main Les chutes sont la première cause de mortalité chez les personnes âgées elles ont souvent lieu à domicile presque bêtement Du sport avec d'abord aux Etats-Unis le premier slalom de la coupe du monde de dames de ski alpin la française Laura Pequeno a offert la première victoire de sa carrière à Régine Cavagnou décédée en octobre dernier lors de l'entraînement Et puis du rugby avec le petit moral de l'équipe des Fidji à l'entraînement en France après leur défaite il y a 15 jours contre l'Italie ils vont avoir du mal d'autant que le froid qui tombait sur Saint-Etienne en début de semaine les a pris de cour Christophe Duchéran Frédéric Basile Moins de degrés à Saint-Etienne aux îles Fidji c'est l'été les plages la mer et la vie qui va avec à Saint-Etienne le froid la grisaille les immeubles et le chant des Fidjiens pour réchauffer ce qui peut l'être 22 000 km de voyage et au fond de la valise le maillot les crampons et la joie de vivre tout ce que je peux vous dire c'est que les meilleurs joueurs de rugby savent s'adapter qu'il fasse chaud ou qu'il s'entraîne dans la neige en France nos garçons se sont habitués au froid et samedi ils donneront une bonne réplique à l'équipe de France c'est curieux chez le Fidjien ce besoin de jouer en short l'habitude du pays sans doute car pour ce qui nous concerne à moins de le matin on a mis le gros par dessus et les moufles normalement sur un terrain les Fidjiens sont joueurs et lors de la dernière coupe du monde ils furent tout près de battre une équipe de France qui à l'époque cherchait son rugby là-bas au Fidji le rugby est un sport majeur avec 20 000 pratiquants c'est 10 fois moins qu'en France mais avec peu les Fidjiens arrivent à faire beaucoup c'est une partie de notre vie au Fidji le rugby on adore chanter ça nous rassemble et nous rappelle ceux des nôtres qui sont restés là-bas ce que nous voulons faire samedi c'est jouer au rugby et prendre du plaisir chaque match chaque entraînement se termine par une prière et en chanson alors tout notre respect aux Fidjiens champions du monde des chanteurs de la gentillesse et de la bonne humeur quelques-uns des grands explorateurs de la deuxième moitié du 20e siècle sont réunis à l'occasion du 10e festival du film Jules Verne à Paris jusqu'à mercredi voici les leçons ou les enseignements que l'humanité pourrait retenir de leurs exploits Julien Erichand Buzz Aldrin l'homme qui a marché sur la lune rencontre l'explorateur Thoreau et Yerdal l'aérostier Bertrand Piccard discute avec l'alpiniste Herzog ils ont foulé les territoires les plus reculés et se retrouvent dans le salon cossu d'un hôtel parisien c'était au temps de la guerre froide et de la conquête spatiale c'était le 21 juillet 1969 à 400 000 kilomètres de la terre Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur la lune un milliard d'êtres humains regardaient leur téléviseur ces images devenaient universelles les gens qui ont vécu ce moment cet événement se souviennent tous précisément où ils étaient à cet instant et cela c'est bien la preuve que nous modestes êtres humains avons réalisé quelque chose d'extraordinaire la fascinante aventure elle fait rêver les hommes et avancer la science en 1950 dans l'Himalaya Maurice Herzog est le premier homme à vaincre l'Anapurna à plus de 8000 mètres l'effort utile du point de vue médical nous avons fait faire un pas en avant sur la technologie d'adaptation de l'organisme à la haute altitude c'est-à-dire au manque d'oxygène Bertrand Piccard a réalisé le premier tour du monde en ballon sans escale pour lui aussi l'aventure c'est associer l'exploit humain et la réflexion scientifique c'était surtout la première aventure du 21ème siècle celle qui utilise les énergies renouvelables celle qui utilise peut-être une certaine modestie de l'être humain par rapport à la nature pour accomplir des grandes choses une journée entre amis à se raconter leurs périples et leurs aventures la photo souvenir fait rêver les plus grands explorateurs du siècle sont là ces hommes qui sont allés au bout du chemin c'est une oeuvre de Vivaldi presque jamais représentée que nous offre en cadeau l'atelier lyrique de Tourcoing mis en scène par Gildas Bourdet l'opéra qu'attendutique écrit en 1737 marque l'apogée de l'art du compositeur Michel Strudovici et Jean-Louis Melin Fureur et passion pour cet opéra méconnu de Vivaldi Jean-Claude Malgloire et sa formation baroque nous font revivre ce chef-d'oeuvre d'un auteur qui n'a pas écrit que les quatre saisons c'est un drame en pleine époque romaine à l'ère de César triomphant l'empereur et la fille de son ennemi Sème prétexte à une sublime partition C'est très intéressant de voir que Vivaldi traite les voix exactement comme les instruments il ne fait aucune concession il se dit que le chanteur a qu'à se débrouiller de respirer quand il peut et finalement se crée une tension une tension dramatique démonstration et l'apparence n'est jamais trompeuse les ombres ont ici un sens dans l'imaginaire antique il y a une présence des morts donc des ombres qui est récurrente alors comme nous on a plein d'appareils de lumière et bien on s'est amusé à essayer de reprendre cette chose là le final se déploie sur le mode triomphal comme il se doit l'amour a gagné la partie C'est la fin de ce journal je vous rappelle les deux principaux titres les chiffres de la délinquance avec une hausse inquiétante une information France 2 entre octobre 2000 et octobre 2001 l'augmentation se situe autour de 9,2% à titre de comparaison entre janvier 2000 et janvier 2001 le chiffre était de 5,72% l'alignation de Jacques Chirac qui considère que l'on atteint à l'honneur de l'armée à travers ses commentaires ironiques sur l'engagement français en Afghanistan alors que les soldats sont toujours bloqués à la frontière Dans un instant la météo Patrice Drevet puis le point route Valérie Maurice 20h50 votre soirée polar avec PJ et avocats associés 0h35 le dernier journal Jean-Claude Renaud demain 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac reçoit François de Closet quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 France 2